Le programme d'appui à l'enseignement technique et la formation professionnelle dans la Provence de la Tchopo, comme plusieurs autres programmes d'ailleurs, a choisi l'action du chantier-école comme outil d'accompagnement des jeunes pour améliorer la qualité de la formation trop peu pratique dans les écoles et aux centres de formation en privilégiant des mises en situation réelle de travail dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Les étapes de mise en œuvre sont l'identification et sélection des jeunes participants venant des écoles, centres ou associations appuyées ou non par les projets ainsi que de la communauté, l'identification et sélection des encadraires sur le chantier. Les encadraires sur le chantier sont des ingénieurs maîtrisant le métier et quelques enseignants des cours pratiques des différentes filières. Au même moment que le travail sur chantier, des formations sont données pour renforcer les capacités de leadership et d'entrepreneuriat de ces participants bénéficiaires dans la peau d'un entrepreneur en bâtiment et travaux publics à travers différents modèles spécifiques pour la filière comme par exemple sur la gestion des déchets des chantiers. Ces participants sont également orientés et conseillés par des coachs en entrepreneuriat et mis en incubation. Les chantiers présents ici sont un chantier de réhabilitation du nouveau bureau de la coordination des NABEL à la Tchopo. Et voilà, nous avons un nouveau bâtiment qui abrite les bureaux et de la coordination des NABEL à la Tchopo qui est l'oeuvre de ces jeunes que nous encadrons à travers l'utilisateur éducatif. Et les résultats sont en base de jour. Mais les bureaux sont vraiment bien faits et les utilisateurs ne se plaignent pas. Ces chantiers adhiraient six mois où 147 jeunes venant des écoles, centres appuyés par le programme EDIT, instituts supérieurs de bâtiments et associations professionnelles, ont été accompagnés. Six encadraires seniors dans la maçonnerie, menuiserie, électricité, agistage soudure et pantyre ont accompagné ces jeunes sur le métier en alternant la théorie et la pratique.